C'est ce qu'on appelle, cela coule et douce, à Chartres, aucun record de France, des temps bien en dessous de leurs performances habituelles. Camille Muffa, Yannick Agniel ou encore Florent Manodou en ont bien conscience. Il ne faudrait pas que cela se reproduise. Il y a encore une grosse marge de progression parce que quand on voit les chronos des autres nations, je pense qu'on n'est pas au niveau ce soir. On n'a pas nagé assez vite et je pense qu'il y a beaucoup de neigeurs qui doivent se remettre en question ce soir. Ces mauvais chronos ont une explication, la faible exigence des qualifications pour les championnats d'Europe au mois d'août. Les nageurs doivent réaliser un temps équivalent à une 16e place européenne, alors pas besoin de trop forcer. Comme il n'y avait pas cet enjeu, cette peur qui les anime d'habitude par des temps, par des places qui sont serrées, ce n'est pas la même forme de motivation, c'est ce que j'ai ressenti. Mais après si on veut regarder un petit peu au-delà, il y a quand même beaucoup de points de satisfaction. Il y a la base essentielle de la réussite pour cet été. L'essentiel est là et même quelques petites claques qui vont nous faire du bien. Tout cela est aussi un calcul, car les nageurs ont encore du temps avant d'atteindre leur pic de forme. 2014 est une année de transition avant les championnats du monde, mais surtout les JO dans deux ans. Nager doucement est peut-être un bon moyen pour mieux gagner. 1 1 2 2 2 3